hello hello j'espère que vous allez bien fait beau aujourd'hui je suis toujours au parc j'adore vous tourner les petits blogs en extérieur comme ça c'est super simple j'adore bon petit blog du coup petit sujet du jour en fait aujourd'hui je vous réponds à cette fameuse question qui est émis comment vas-tu maintenant comment vas-tu aujourd'hui parce que quand on discute ensemble parfois j'ai des défis très courageuse vraiment très très courageuse qui me disait mais je suis insupportable je vais jamais réussir à surmonter tout ça j'ai tellement mal j'ai tellement de peine que c'est difficile quoi comment je vais faire et je me revois moi il ya un an jour pour jour quasi voilà mon monde s'est écroulé mon monde s'est effondré en fait il avait déjà commencé à s'effriter à s'effondrer un petit peu mais l'année dernière à la même époque c'était la totale tout est tombé alors il ya un petit peu de vent j'espère que vous m'entendez que ça va aller l'année dernière j'avais vraiment l'impression d'avoir tout perdu d'avoir perdu ma vie d'avoir perdu mon identité d'avoir perdu tout ce que je possédais d'avoir perdu la personne avec laquelle je vivais et que j'aimais à laquelle j'étais profondément attaché j'ai aussi cette impression que mes enfants avaient aussi peu tout perdu ce tout ce que j'avais mis toutes ces années à construire une affaire finalement c'était fou je me demande si je vais pas me poser dans un petit endroit sous un arbre pour discuter tranquillement au soleil je vais peut-être le mettre là j'espère que ça va vraiment aller ça souffle quand même un petit peu je vais avancer encore un petit peu et puis je vais voir un petit peu plus loin et donc bah aujourd'hui je vous répondrai que ça va ça va j'ai le moral j'ai j'ai fait un gros travail sur moi j'ai beaucoup prié je suis pas quelqu'un de d'extrêmement si je suis quelqu'un de croyant je suis je suis pas catholique je suis pas je suis pas bouddhiste je suis pas je crois je suis une âme de ce monde qui croit moi au dessus de moi il ya l'univers alors l'univers dieu bouddha vous l'appelez comme vous voulez moi y'a pas de soucis moi c'est l'univers c'est mon univers je sais qu'au dessus de moi il ya quelque chose qui est là qui ouvre des portes qui me ferme des portes aussi mais pour mon bien qui éjecte des gens de ma vie pour mon bien qui ramène des gens de ma vie pour mon bien je sais que ça chaque personne que je rencontre c'est des gens qui sont faits pour être là je ne les rencontre pas par hasard ils ont tous à m'apporter quelque chose en fait et une petite anecdote hier j'ai été poster vos commandes et je me suis garée sur la place handicapée de la poste j'ai ma carte pour me garer sur mes trucs handicapés j'en ai chié des années pour l'avoir et là j'ai cette carte sauf que je suis partie sans mon sac jour de marché et le maire était là et donc quand je me gare le maire se se jette littéralement sur moi en disant ouais vous êtes sur une place handicapée et tout et tout et je lui dis ouais mais je suis handicapé en fait le problème c'est que moi c'est un handicap invisible donc ça se voit pas le mec m'a pas cru du tout je fais ouais j'ai mon sac j'ai ma carte à l'intérieur il me dit bon bah écoutez c'est pas grave alors il me prend mon courrier il me prend les commandes je vais poster vos commandes mais vous restez pas là j'ai été contrarié parce que je me suis dit putain je suis de bonne foi en plus j'ai ma carte pour pouvoir me garer sur un emplacement handicapé je suis handicapé j'ai rien pour le prouver mais vraiment rien et après tu vois je me suis dit bon je vais pas rester sur une note négative en plus c'est monsieur le maire monsieur le maire que je dois aller voir pour pouvoir moi faire les marchés aussi justement à long eau je me suis dit qu'est ce que je peux retirer de cette situation qui au d'abord paraît négative qu'est-ce que je peux retirer de cette situation et là je me suis dit j'ai rencontré le maire il ya des gosses je crois que c'est des enfants c'est les potes de mon fils c'est ça c'est quand tu passes par le parc tu as toujours plein de gens et donc je me suis dit qu'est ce que je peux faire de fin qu'est ce qu'il ya de positif dans cette situation je dis bah voilà j'ai rencontré monsieur le maire en fait et quand je vais y retourner mercredi prochain je me garerai sur ma place d'handicapé je mettrais mon petit papier au fond j'ai le truc pour coller dans la bagnole en fait c'est de ma faute j'aurais pu y penser je vais aller faire le tour par là et ça on va pouvoir se parler voilà le but du jeu c'est que il ya quelques années voire un an en arrière j'aurais été chafouiné ça m'aurait travaillé toute la journée j'aurais été contrarié franchement par sa remarque que j'ai trouvé un peu négative un peu dur aux premiers apports je dis surtout que j'étais de bonne foi j'avais rien à me reprocher quoi je me garde jamais sur les places handicapées mais quand je vais à la poste il n'y a jamais de place je me suis dit pour les fois j'allais profiter de l'avantage entre guillemets qui m'étaient donné je me fais gauler ce jour là j'ai pas ma carte sur moi enfin bref trouver du positif dans chaque situation et vous verrez la vie différemment il ya un an quand j'ai commencé à parler de divorce pour moi ça va un côté très négatif c'était j'ai tout perdu j'ai jamais arrivé à m'en remettre je vais jamais réussir à refaire confiance à quelqu'un je vais jamais réussir enfin mes enfants vont perdre leur confort je vais je vais être seule la solitude pour moi à l'époque il ya un an c'était ce qui avait le pire et un an après tu lis beaucoup j'ai beaucoup lu beaucoup regardé de vidéos sur le développement personnel j'ai beaucoup écouté les gens autour de moi et un an après je suis heureuse je sais pas comment le dire je suis différente je suis plus posée je suis beaucoup plus calme je suis moins voilà du divorce c'est pas à la fin du monde c'est même le début d'autre chose pour moi donc à vous toutes les nanas qui sont là dans la même dans le même état où moi j'étais l'année dernière vous devez en passer par là je pense qu'il faut passer par cette période j'avais dit une fois il faut passer par cette période de dépression cette période de tristesse pour pouvoir après en ressortir grandi en fait moi je ressors grandi de tout ça c'est bientôt la fin parce que là normalement d'ici peu ce sera le clos définitif et tant mieux je me dis aussi que c'est c'est une libération aussi bien pour moi que pour le père de mes enfants parce qu'on se faisait dans les derniers temps beaucoup trop de mal et donc ça va nous permettre à tous les deux de tourner la page je lui souhaite d'être heureux de trouver quelqu'un qui prenne soin de lui qui lui apporte ce que moi je n'ai pas pu lui apporter et je me souhaite à moi de peut-être pas tout de suite d'un jour trouver quelqu'un qui m'apporte ce que ne m'a pas apporté et que voilà je suis plus dans dans cette rancune alors je fais pas ça rien à voir avec le pardon à ce que je suis en train de dire le pardon non le pardon j'y arrive pas j'y arrive toujours pas il pourra peut-être un jour un jour peut-être j'arriverai à dire voilà j'ai pardonné pour l'instant j'y arrive pas je tourne la page je ferme ce chapitre de ma vie je tourne la page et je vois les choses différemment vraiment je vois les choses différemment je vois tout différemment en fait j'ai plus de patience avec les gens je suis moins agressive je suis moins asocial hier j'ai été j'avais un rendez vous en ville de jolies photos sur instagram mais c'est pareil j'ai vu ma ville différemment j'ai posté des photos de la cathédrale et je me suis dit waouh c'est quand même une des cathédrales les plus belles du monde cathédrale d'amiens on va pas se mentir c'est la plus vieille d'europe l'une des plus belles du monde et j'ai pris le bus j'aurais pu y aller en jour maintenant j'ai pris le bus je me suis retrouvé mêlée aux gens et voilà c'était cool franchement c'était cool je suis pas asociale pendant des années j'ai cru que j'étais asociale non je suis pas asociale je rentre pas dans le monde voilà j'aime les gens et tu peux très bien aimer les gens et leur dire d'aller se faire quand il le faut tout à fait tout en faisant preuve de bienveillance bien évidemment donc voilà juste pour vous répondre à cette question comment l'a tuer ni aujourd'hui aimé elle va bien elle va beaucoup mieux aimé à la respire elle se sent plus étouffée elle se sent plus accroché de l'intérieur gg j'ai eu le coeur brisé pendant des mois mon coeur et n'est plus brisé il n'est pas réparé mais il n'est plus brisé il est il est différent et je vous souhaite à vous toutes et à tous de d'être comme ça c'est à dire d'être d'avoir cette capacité parce qu'il faut le vouloir c'est sûr que je veux dire à un moment vous êtes en phase de déprime ça peut durer des semaines ça peut durer des mois à un moment il faut remonter il faut remonter il faut vous bouger le cul il faut remonter et moi un moment à un moment j'ai remonté j'ai eu cette chance infinie d'avoir mes enfants avec moi donc du coup ils m'ont donné cette force et ce courage pour remonter vous abonnez qui m'envoyait constamment des messages comment ça va juste même une bonne journée c'est suffisant parfois ça change tout dans une journée quand vous avez quelqu'un qui vous envoie un petit message et qui pense à vous entourez vous de gens qui vous aiment et je vous n'hésitez pas à éjecter ceux qui vous aiment pas cela c'est le pire et ne laissez personne vous donner des conseils pourri surtout si c'est des gens qui ne vivent pas ce que vous vivez j'en ai pour moi je te conseille de tu dois faire si tu vis ma situation non alors pourquoi tu me donnes des conseils des conseils je peux empêcher aux à droite et à gauche sur internet je préfère m'entourer de gens qui soient au courant et qui savent et qui savent de quoi il parle plutôt que des conseils pris à la ouélegan à droite et à gauche de gens qui ne connaissent que d'elle non mais il fait beau il fait beau je te souhaite la meilleure